Bonjour, bon mercredi, nous venons continuer notre périple sur la santé mentale après avoir affronté les différentes sources de stress. Nous les avons citées pêle-mêle comme ça. La liste n'est pas exhaustive, mais bon, on a trouvé quelques sources de stress. Et la deuxième partie de la définition porte sur la réalisation de son potentiel. La réalisation de son potentiel, ça veut dire quoi ? Pour réaliser son plein potentiel, il est important de se rappeler que l'on a des talents. Tout le monde est né avec des talents. Ne pas se préoccuper de ce que l'on ne sait pas encore faire. Activer son plein potentiel en faisant circuler l'énergie dans son corps. Libérer le chakra, les chakras, les chakras, vous connaissez les chakras. Bloquer et travailler sur les dualités qui résident en soi. Selon l'ONS, toujours, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel. de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'avoir une contribution à la communauté. On revient là-dessus. Dans son plein potentiel, ça veut dire quoi ? Le plein potentiel. Le plein potentiel, ça veut dire qu'il faut pouvoir avoir un développement personnel, avoir du succès. Et puis, le développement personnel, ça veut dire que tu es né avec un talent. Chacun doit chercher à se connaître. C'est ce qui est important. Il faut que chacun arrive à se connaître, à trouver quels sont ses talents. Moi, j'appelle ça, quels sont ses forces et faiblesses. Et quand tu trouves ton talent, tu essaies de le développer parce que ton talent, il est donné depuis ta naissance. Donc, chacun d'entre nous doit faire l'effort de retrouver le talent qui est en luge et le laisser exploser. Le laisser exploser de telle sorte qu'on puisse en bénéficier. Parce qu'un talent, tu ne forces pas. Mais faisons l'effort de trouver notre talent et de pouvoir le laisser s'exprimer, exploser. Et ce talent, quand on va finir de le laisser s'exploser, on aura l'occasion d'apprendre et de bien travailler afin de pouvoir mettre tout ça au service de notre communauté. Et c'est ça. Quand on arrive à ce niveau, on finit avec la santé mentale. Allez, bon mercredi. Et voici mon petit grain de sel que j'avais pour vous ce mercredi. En rapport avec la réalisation de son potentiel. Et fin à la définition de la santé mentale. Merci et bon mercredi. Prenez soin de vous. Sur ce, bisous. Je vous adore.